Bonjour, bienvenue dans Décideurs Seigneurs. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à une maladie qui touche environ 150 000 personnes en France et dont les premiers symptômes arrivent en moyenne à l'âge de 59 ans. Je vous parle de la maladie de Parkinson. Quelles sont les causes, les symptômes, les traitements ? Je vous propose d'en discuter avec notre invitée, Julie de l'Église, qui est responsable de la communication, de l'ensemble de la communication de l'association France Parkinson. Bonjour d'abord, bienvenue sur notre plateau. Merci. Que peut-on dire de cette maladie ? Qu'est-ce que c'est concrètement la maladie de Parkinson en quelques mots ? Alors, la maladie de Parkinson est une maladie appelée maladie neurodégénérative. Elle est liée à une perte neuronale de neurones, principalement des neurones dopaminergiques. Dopaminergique, je ne comprends pas. De la dopamine. D'accord. Puisqu'on a des neurones qui utilisent la dopamine pour transmettre des messages. Et dans la maladie de Parkinson, il y a un manque de dopamine. Donc un manque, c'est une sorte de dégénérescence. Exactement. Et le neurone meurt. Et le neurone meurt. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de cette maladie ? Peu de choses ? Beaucoup de choses ? Alors, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, d'où l'intérêt de la recherche. Récemment, nous avons découvert l'origine de la maladie qui serait due à une modification d'une protéine dans notre cerveau. Mais il y a encore énormément de choses à découvrir. Qui sont les plus touchés ? Alors, comme vous l'avez dit, le diagnostic est fait aux environs de 59 ans. Les hommes sont un peu plus touchés que les femmes. La répartition est de 55%, 45% pour les femmes. Alors, comment fait-on le diagnostic aujourd'hui de cette maladie ? Le diagnostic de la maladie de Parkinson est posé à la vue d'une combinaison de symptômes. D'abord, les symptômes, d'abord, oui. Peut-être un mot, parce que les symptômes, il y en a beaucoup ou pas forcément ? Il y a plusieurs symptômes, effectivement. Le plus connu est le tremblement. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Le tremblement. Voilà, le tremblement. Mais ce symptôme n'est pas le plus fréquent chez les malades. Mais évidemment, il est visible par tout le monde, donc c'est celui qu'on retient. Mais quel est le plus fréquent, alors ? Le plus fréquent, c'est la lenteur. La lenteur du mouvement, une difficulté à initier un mouvement, et une difficulté à initier des mouvements répétitifs. Notamment, par exemple, le balancement des bras lorsqu'on marche. C'est quelque chose dont on ne se rend plus compte. Mais les malades de Parkinson, certains d'entre eux, ne balancent plus des bras. Alors, autre question, évidemment, je vous le candide, mais est-ce que c'est une maladie qui se soigne ? Malheureusement, nous ne connaissons pas encore la cause de la maladie, ce qui nous permettrait de trouver des traitements pour la guérir. Mais il existe des solutions médicamenteuses ou chirurgicales qui permettent de réduire l'impact de la maladie au quotidien. Et un dernier mot sur le rôle de l'association France-Parkinson que vous représentez. Alors, nous, effectivement, nous représentons les malades. Nous veillons à leur apporter de l'information au quotidien. Nous nous organisons aussi en région des activités via nos comités régionaux et départementaux. Nous nous faisons aussi le porte-parole de ces malades auprès des instances ministérielles. Et nous collectons des fonds pour la recherche. Comme je l'ai dit, les causes de la maladie sont inconnues. Donc, la recherche a encore beaucoup à faire. Le combat continue. Et j'adresse toute mon amitié et toute celle de l'équipe à tous les gens qui sont aujourd'hui atteints de cette maladie. Tenez bon courage. Merci beaucoup, Julie de l'Église, de nous avoir fait la gentillesse d'être avec nous pour nous éclairer sur cette maladie. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre blog, comme d'habitude. Et puis, si vous voulez en savoir encore plus, 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 vous pouvez toujours vous rendre sur le site de l'association France Parkinson, bien sûr. Rendez-vous dans une autre émission. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501